Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui s'intitule des jeux d'évasion en ligne au service de la continuité pédagogique. Nous sommes Patrice et Mélanie de l'équipe du site Scape. Cette conférence nous l'avions déjà fait la semaine dernière pour les Ludoviales, donc nous la refaisons à votre demande pour ceux qui n'ont pas pu être présents. D'un point de vue format, la conférence en elle-même dure à peu près 45 minutes et ensuite on se réserve une petite demi-heure de questions, réponses. Bien sûr vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous y répondrons plutôt après, sauf si on aperçoit une question super intéressante et vraiment dans le sujet, on y répondra tout de suite, mais normalement les questions c'est plutôt après. Alors qui sommes-nous ? Alors moi déjà je suis Mélanie Fenard, je suis professeure de SVT dans l'Académie de Versailles depuis presque 20 ans, donc je suis plutôt en lycée maintenant. À la base je ne suis pas très joueuse, mais depuis quatre ans je suis un peu tombée dans pas mal de choses, dont le jeu pédagogique. Donc tout d'abord avec une simulation globale créée collaborativement avec un certain nombre de collègues, dont Grégory Michnik, un collègue de l'Académie de Lille. Donc une simulation qui s'appelle Survive on Mars, donc on simule la vie mercéenne, la vie dans l'espace, pour pouvoir proposer des tâches complexes à nos élèves, donc beaucoup en science, mais il y a eu des choses aussi dans d'autres matières. Et donc ce projet est basé sur notamment Géniali, déjà à l'époque, et progressivement on a été amené à développer aussi des escape games, qu'ils soient semi-virtuels, réels, voire complètement virtuels. Et donc voilà, progressivement ce genre de choses ont été intégrées dans ma pratique en classe. Et aujourd'hui je suis aussi formatrice sur différentes formations dans l'Académie de Versailles, mais notamment une formation qui s'appelle Enseigner avec le jeu en science, avec une de mes collègues, Yasmine Bellaga. Donc c'est une formation qu'on propose dans l'Académie de Versailles. Donc je vais laisser maintenant Patrice se présenter. Donc bonjour, je suis Patrice Nadeau de l'Académie de Créteil, je travaille à la DAN comme formateur. Par rapport aux escape games, j'ai créé en 2015 avec une collègue à l'escape game qui s'appelle Enigma, sur les outils numériques, à destination des enseignants de l'Académie et plus particulièrement des commissions numériques, des établissements. Un escape game qui a été joué une centaine de fois, plus d'une centaine de fois et qui un petit peu fait le toit de la France. On s'était placé dans différentes académies pour le présenter et former les différentes structures, les différentes académies. Suite à cela, j'ai eu l'idée l'année suivante, donc en 2016, de créer un stage sur trois jours où les collègues peuvent fabriquer, créer avec d'autres, donc par contre de 3 à 5, un escape game. Donc sur trois jours, comme je le disais, dans une journée à distance ou là où ils peaufinent et créent réellement les éléments. À la suite, en mai 2016, escape a été, puisque je voulais récolter les productions et partager surtout les productions des collègues et des stagiaires, sauf qu'en réalité ça n'a pas trop marché, j'ai pas eu beaucoup de retours des stagiaires, mais escape est vraiment né, puisqu'on a eu très rapidement des partages de collègues venant un petit peu de partout, de toute la France et dans toutes les disciplines. Suite à ça, d'autres collègues, dont Mélanie, se sont associés à cette aventure. Donc aujourd'hui, on va vous parler des escape games, plus particulièrement des escape games qu'on qualifie de virtuels, qui sont en ce moment très utilisés et très souvent proposés aux élèves, suite au confinement et donc dans le cadre de la continuité pédagogique. Les jeux d'évasion virtuels vont pouvoir permettre à l'enseignant, notamment, de transposer son dispositif d'enseignement pour enseigner à distance, c'est le plus évident, mais aussi le fait de pouvoir les utiliser à distance va permettre de développer l'autonomie des élèves et des étudiants et pour beaucoup, pour éviter leur démotivation. Cela va permettre aussi aux élèves de travailler en équipe, et notamment, on en parlera via la classe virtuelle, et maintenir le lien social entre les élèves et, on l'espère aussi, réduire les inégalités scolaires. Alors, peut-être commencer par rappeler ce que c'est qu'un escape game très rapidement, donc un escape game pédagogique aussi principalement, donc en sachant que c'est donc une équipe, un ensemble de joueurs qui vont participer ensemble, qui vont jouer ensemble, constituer une équipe, ils doivent collaborer pour résoudre des élèves, et en un temps imparti, qui est souvent une heure, mais pas forcément, ils doivent s'évader d'une pièce, donc ils doivent résoudre un enfant d'énigme, relever des défis pour pouvoir s'évader. En sachant que tout ça, ça a évolué, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas forcément un enfermement, on peut avoir un trésor à trouver, un élément à libérer, pas forcément l'équipe, à sortir, etc. Éducatif, tout simplement parce que dans un escape game pédagogique, la différence avec un escape game grand public, c'est qu'on doit découvrir, ou on va dire de façon large, apprendre quelque chose, mais ça peut être une révision et tout ça, on va en parler au fur et à mesure. Et puis, Mélanie rajoute un sixième E à ce 5 E. Alors, quand tu dis Mélanie, ce n'est pas moi, en fait, c'est Mélanie Véret, ma collègue de l'Académie de Rennes, mais c'est vrai qu'on a sorti un article il y a quelques mois sur justement ce sixième E qu'on pourrait rajouter à nos 5 E, qui sont en fait les émotions que vont vivre les joueurs. Alors, ça peut être des émotions positives, mais aussi parfois négatives. Il y a aussi parfois beaucoup de frustration dans un escape game quand on n'y arrive pas, par exemple. Mais ces émotions, positives ou négatives, vont permettre justement d'ancrer les apprentissages, vraiment de mémoriser ce qui a été vécu, beaucoup plus que juste avoir répondu à l'exercice 12 pages 43, tel jour, ça, je ne suis pas sûre que les élèves vont s'en souvenir. Ah non, je vais trop vite. On va faire une idée classique. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Parce que c'était moi, normalement. Alors, les éléments classiques d'escape game, qu'on trouve bien sûr dans les escape game réels, mais qu'on peut tout à fait transposer dans des escape game virtuels, c'est tout d'abord la fouille. C'est le truc, si vous avez déjà vraiment fait une escape room de loisir, quand même le plaisir, c'est de pouvoir tout fouiller. Les cadenas, donc les cadenas, ça peut être des vrais cadenas, mais bien sûr, ça peut être des mots de passe, tout simplement. Ça peut être des cadenas virtuels, et on en reparlera. Alors, les codes, ou plus précisément les messages codés, les messages chiffrés, ça, ça fait partie vraiment de l'univers des escape game, de pouvoir déchiffrer des messages secrets. Alors, la magie, quand on parle de magie, en général, dans les escape games réels, on parle par exemple de la lampe à UV, c'est un petit peu magique de découvrir un message qui était caché. Alors, ce n'est pas que la lampe à UV, il y a plein de manières de révéler des messages. Il y a aussi la réalité augmentée, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez... C'est l'effet waouh, c'est ça. C'est l'effet waouh. Donc, réalité augmentée ou réalité virtuelle, par exemple. Donc, tout ça, ça peut aussi être inclus dans un escape game en ligne. Et puis, les étapes. Alors, les étapes, elles sont importantes, elles ne sont pas toujours là, mais c'est ce qui va permettre notamment d'avoir un sentiment de progression dans le jeu, de ne pas être là à bloquer sur une énigme. Maintenant, en fait, on a 3, 4, 5 énigmes. Et puis, on va réussir à un moment donné à débloquer une énigme peut-être un peu facile, mais elle va nous permettre de débloquer des indices qui vont nous permettre de répondre à d'autres énigmes. Donc, voilà, ces étapes-là, elles sont aussi importantes, justement, pour permettre aux joueurs d'avoir un sentiment de progression. Il va falloir bien veiller, notamment quand on est en ligne, à ce qu'il y ait ces étapes-là, avec notamment un degré de difficulté croissant, on va dire. Donc, on peut se demander aussi, quels sont les objectifs ? Pourquoi proposer des escape games ? Et principalement, pourquoi proposer des escape games en ligne, actuellement ? Et on va donc vous présenter quelques petits exemples d'escape games. Alors, on ne va pas les jouer devant vous, parce que ça serait trop long, mais il y a les visuels. Quelques escape games particuliers qu'on a repérés ces derniers temps et qui vont permettre d'illustrer un petit peu nos propos. Alors, le premier objectif, ça peut être simplement pour le fun, c'est-à-dire pour le plaisir, réellement. J'ai toujours un petit peu de mal d'en parler, parce que les collègues, on peut nous reprocher de dire, bah oui, mais vous jouez pour jouer. Alors, c'est vraiment la partie du jeu, c'est-à-dire que là, on va jouer. Malgré tout, on va quand même apprendre des choses. C'est le cas, par exemple, d'Harry Potter, d'Astri Linger, où elle a construit un escape game qui est vraiment, grosso modo, tout public. Enfin, c'est à partir de 12 ans, approximativement. Mais on va entrer dans cet univers d'Harry Potter, qui est magnifique. On a des énigmes qui sont à base scientifique, mais de façon pure générale, malgré tout. Et les seules parties, vraiment, de notions, de cours qu'on pourrait retrouver, ce sont des petits exercices qu'on va trouver, qui vont servir de coup de pouce, on va en reparler tout à l'heure, et qui sont vraiment basés, là, à SVT. Et tout le reste du jeu, c'est du jeu pour le fun, c'est-à-dire que même, il est relativement long pour le jouer, il faut quasiment presque compter deux heures, il est relativement long pour pouvoir sortir et aider Harry Potter et aller dans le labyrinthe. Alors moi, ce que j'aime beaucoup comme escape game, un peu pour le fun, et un peu surtout aussi pour la culture scientifique, c'est les femmes scientifiques, créées par Vincent, un professeur de SVT, il y a quelques semaines. Donc en fait, on visite successivement trois salles de musée. Dans chaque salle de musée, on va en fait découvrir quatre femmes scientifiques qui ne sont pas très connues pour la plupart, et donc on découvre leur biographie, c'est ce que vous voyez là, mais surtout en fait, c'est un prétexte pour pouvoir aussi répondre à des énigmes et pouvoir passer à la salle suivante et aux quatre autres femmes scientifiques. Donc en fait, chaque salle de musée est une escape room à elle seule, et on s'y amuse vraiment beaucoup tout en enrichissant sa culture scientifique. Oui, alors c'est encore à moi. Alors, autre exemple d'utilisation des escape games, ça peut être pour réviser, pour faire un bilan de quelque chose. Alors à gauche, vous avez une capture de l'escape game Fermetout de Thierry Gullquet, où là on est en physique-chimie, et là on va avoir pareil, deux, trois pièces, où il y a un certain nombre d'énigmes qui sont imbriquées, et on va réviser, l'élève en tout cas, va réviser des choses qu'il a vues au fil de son année de troisième. Donc c'est vraiment pas ciblé là, par exemple, sur un chapitre en particulier, c'est plutôt un escape game de révision de l'ensemble de l'année, enfin en tout cas, un certain nombre de choses qui ont été vues dans l'année de troisième, mais ça peut aussi tout à fait servir à des révisions pour des secondes en début d'année, pourquoi pas. Alors, un peu plus original, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu souvent ça, à droite, un escape game virtuel, déjà en français, c'est-à-dire qu'on n'en a pas tant que ça, beaucoup en science, c'est vrai. Donc en français, il est aussi possible, bien sûr, de faire des escape games virtuels, et là, l'originalité, pardon, de Il faut sauver Yvain, créée par Élodie, c'est... C'est Mélanie qu'on a perdue. Donc, ce que disait Mélanie, c'était des escape games également pour réviser, mais également pour mettre en activité, c'est-à-dire que ce qu'elle a oublié de dire par rapport à Fermetour, on a des activités à l'intérieur de cet escape game, et ce sont bien sûr des activités qui sont des activités virtuelles, enfin des activités distancielles, donc en ligne, et ça ne va pas pouvoir compenser forcément les activités qu'on peut faire dans un vrai escape game, sauf qu'il est possible, on peut imaginer, tout à fait de faire télécharger, par exemple, des documents aux joueurs, aux élèves, et de leur demander, par exemple, de faire des exercices qui vont les obliger à découper les éléments, à replier des feuilles, etc. Et ça peut aller même jusqu'à la réalisation d'expériences. Là, par exemple, ça a été un défi, ça n'a pas été... Ce n'est pas dans un escape game réel, enfin, ce n'est pas vraiment dans un escape game qui a été proposé en ligne, c'était un petit défi qu'on a proposé, mais on peut très bien imaginer que dans un escape game, à un moment donné, alors c'est plus facile quand on est en science, mais à un moment donné, on va proposer aux joueurs de réaliser une petite manipulation, une petite expérience, et par exemple, ici, vous allez avoir une chromatographie à réaliser avec des produits simples, des produits alimentaires, et on va mettre en lien cette chromatographie avec, par exemple, un cadenas, un cadenas coloré. Et l'idée, c'est de se dire qu'il faut trouver quelle est la couleur qui arrivera en premier, et donc connaître l'ordre des couleurs. Donc là, ce serait normalement bleu, rouge, jaune, puisque l'orange et le vert sont des mélanges de couleurs. Donc ça, c'est une possibilité, c'est de mettre en activité le joueur par l'intermédiaire de l'escape game. Deuxième, enfin, autre possibilité, c'est un cas particulier, c'est la dentelière de Claire. Claire a mis en place cet escape game fait avec Géniali de façon assez particulière, parce qu'en réalité, chaque année, elle propose de créer avec ses élèves un escape game. Ce sont les élèves qui créent cet escape game. Et cette année, suite au confinement, elle n'a pas pu, et donc elle a décidé de leur proposer de créer cet escape game à distance, sous forme d'escape game, ce qu'on qualifie souvent d'escape game virtuel, donc d'escape game, on va dire peut-être nul, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et avant de leur proposer ça, elle s'est exercée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la dentelière sert d'outil pour découvrir Géniali, pour apprendre à utiliser Géniali et à faire découvrir également aux élèves le mécanisme d'un escape game. Et c'est une très belle réussite, d'ailleurs, je suis très étonné, parce qu'elle nous dit que c'est son premier Géniali, et elle a vraiment tous les codes de l'escape game, mais surtout tous les codes de Géniali également. Donc, un autre objectif, en fait, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être le maintien du lien social et aussi le travail en équipe. Donc, ça veut dire que là, il va falloir les faire jouer ensemble, et donc, du coup, on en reparlera plus précisément tout à l'heure, mais là, on peut utiliser une classe virtuelle pour les faire jouer en live. Alors, après, on peut aussi leur proposer de jouer ensemble à distance, un peu comme ils veulent, avec leurs outils habituels, mais là, on a un peu moins de retours et on ne sait pas trop exactement comment ça se passe. Donc, tout ça, on va le repréciser un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, l'exemple de l'escapade visuelle, qui est fait par deux collègues du canopé du 91, c'est un petit peu particulier également, c'est un petit peu comme la dentellière dans un certain sens, mais c'est un escapade de découverte, c'est-à-dire qu'on peut apprendre malgré tout des notions, voire même des compétences, avec un escapade. Là, ici, cet escapade, normalement, c'est un escapade réel qu'ils devaient faire jouer dans leur atelier, enfin, qu'ils ont même fait jouer dans leur atelier, et qu'ils ont décidé de mettre en ligne, justement, à cause du confinement. Et donc, dans cet escapade, on joue le rôle d'un reporter, d'un apprenti reporter qui doit faire ses preuves, et donc, au fur et à mesure que l'on joue, on découvre des notions sur la communication visuelle, sur l'utilisation de l'image, etc., sur la notion des seconds, etc. Donc là, c'est vraiment un escapade pour, on va dire, apprendre, même si, bien sûr, l'apprentissage, c'est plein d'autres choses, en sachant qu'en fin de compte, l'objectif de cet escapade game, c'est à la fin de cet escapade game, on propose au reporter une mission, en fin de compte, le joueur doit créer lui-même son affiche. Donc, c'est en dehors, bien sûr, du jeu, mais, voilà, c'est dans ce but-là, dans cet objectif-là, c'est de proposer à un élève, après, de créer, de découvrir, pour pouvoir créer à son tour. Alors, bilan, justement, sur les objectifs des enseignants, souvent, le premier objectif, quand même, c'est de fournir une situation vraiment de plaisir, du jeu à ses élèves, aussi pour les motiver à continuer à travailler, notamment, et à apprendre des choses, les mettre en activité, réellement. Alors, l'entraînement, c'était plus lié au fait que le professeur peut aussi s'entraîner à créer des activités de type jeu en ligne, et puis, pourquoi pas, après, justement, ensuite passer en mode réel un petit peu plus tard quand on aura à nouveau nos élèves. La cohésion de l'équipe, le travail en équipe de manière générale, mais aussi leur faire découvrir de nouvelles choses. Alors, avec quel scénario pédagogique, justement, on peut, enfin, plutôt, quel scénario on peut mettre à l'intérieur d'un escapade game pour créer ces jeux en ligne pédagogique. Excuse-moi. Non, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, moi, ce que j'ai tendance à conseiller, surtout quand on débute, mais bon, pourquoi pas après aussi, c'est vraiment de faire simple comme une escape room. Donc là, vous avez l'image, une image issue à la conquête du sommet, donc créée par une collègue de SVT. Donc, c'est un escapade game sur la géologie. Et, en fait, il n'y a que cette image. On a un décor fixe. Alors, vous voyez qu'il est très beau, ce décor. Elle a aussi rajouté des objets qui peuvent être déplacés. Ce sont des objets aussi sur lesquels on peut cliquer avec des documents qui apparaissent ou des énigmes ou des cadenas, des choses comme ça. Mais vous voyez qu'avec une seule image, on est capable de créer une escape room. Et donc, une image à fouiller et dans laquelle des énigmes vont s'imbriquer avec les cadenas, les mots de passe, etc. Alors, à l'inverse, on peut avoir des jeux très, très... Enfin, très immersifs. Je ne dis pas que celui de Fer n'est pas immersif, il est immersif. Mais ici, ils ont eu la chance, ici, les auteurs, alors c'est en histoire et en sciences physiques aussi. Ça se passe en 1962. On doit retrouver les éléments du discours d'un diplomate allemand. Et on est dans un univers vraiment magnifique puisqu'ils ont eu la chance d'avoir un infographiste qui leur a fait les décors. C'est Romain Martinet, parmi les trois auteurs. Et les décors correspondent exactement au jeu, en fin de compte. Et donc, on se déplace dans une pièce. On est dans une seule pièce, mais on se déplace dans les différents lieux. Et vraiment, le décor est parfait. Et on est dans une pleine immersion. On est en plein RDA. RFA, excusez-moi, justement, parce que je me suis gouré dans le jeu, à un moment, il faut taper RFA. Et c'est vraiment super à ce niveau-là. Alors, autre exemple, celui-là, c'est un escape game en espagnol qui s'appelle Buenos Aires, donc créé par Ondine, une collègue d'Espagnol, forcément. Mais en fait, l'idée, là, et ce qu'on retrouve notamment aussi dans le jeu Il faut sauver Yves-1 et dans d'autres jeux en ligne, c'est qu'en fait, on a une map, une carte. Alors là, en fait, ce n'est pas une vraie carte, c'est l'image d'un immeuble. Mais on a en fait cinq lieux que l'on peut visiter dans l'ordre que l'on veut. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est vraiment cette proposition de lieu à visiter. Ça donne de la liberté pour le joueur. Et donc, les énigmes, ici, dans cet escape game-là, brassent de nombreuses compétences écrites et orales. Mais c'est vraiment cette liberté du joueur qui va être intéressante. On n'a pas un chemin imposé. Alors, c'est ce qu'on va retrouver dans l'escapade visuelle aussi. C'est-à-dire qu'on a un plan de la ville. On doit aller soit dans la rue, dans un squat, dans une galerie, dans un atelier. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est un petit défaut. C'est que même si on peut y aller dans les différents lieux, on a tendance à suivre soit l'ordre là. Par exemple, ça pourrait être de bas en haut pour Buenos Aires ou de haut en bas. Enfin, voilà. Comme il y a une proposition d'ordre, on a quand même cette sensation linéaire. Mais elle n'est que factrice puisqu'on peut aller sur les différents lieux à volonté. Et surtout, ce qui est important, c'est que parfois, certaines énigmes vont être quand même trop difficiles. Donc, on va revenir en arrière. On va aller en faire une autre puis on y reviendra un petit peu plus tard. Alors là, vous avez un autre exemple. Pour une fois, ce n'est pas du Géniali. Alors, c'est vrai qu'on en reparlera. Géniali, c'est un outil qui est très utilisé. Mais il y a des enseignants qui ont utilisé d'autres outils comme Book Creator. Donc, c'est beaucoup des enseignants de maternelle ou de primaire. Donc, Book Creator, ça permet de faire une sorte de petit livre avec des pages qui se tournent. Donc là, vous êtes à l'intérieur du petit bouquin avec les deux pages. Et donc, dans cet escape game-là, pardon, on pense que c'est un jeu de piste. En fait, c'est construit comme un jeu de piste. Celui-là, il est pour les élèves de maternelle. Donc, ils vont aller dans les différentes pièces en tournant les pages. Mais finalement, c'est exactement la même chose. C'est comme quand vous lisez un livre. Vous avez le droit d'aller dans le sens que vous voulez. Et donc là, les élèves, avec leurs parents, vont pouvoir soit faire les pages dans l'ordre, soit revenir en arrière si besoin. À chaque fois, ils auront une petite énigme. Et puis, à chaque fois, ils auront une lettre. Enfin, plutôt un mot, je crois. Et puis, à la fin, il y a une dernière devinette avec un cadenas, un cadenas Loki qui a été intégré à l'intérieur de Book Creator. Et donc, à la fin, quand ils ont réussi à trouver le mot final, eh bien, ils ont un petit cadeau. C'est une petite vidéo. Donc, c'est tout sympa. Et c'est un support différent et qui est vraiment très, très adapté, notamment aux petites classes. On pourrait très bien imaginer le faire avec d'autres niveaux. Alors, justement, on distingue chez nous, enfin, on distingue deux types de scénarios, soit les scénarios linéaires ou les scénarios convergents. On a tendance pour le réel à déconseiller le linéaire puisqu'en fin de compte, ça va énormément bloquer le nombre de joueurs. Ça va être déterminant sur le nombre de joueurs. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à trois sur un jeu linéaire puisque sur une chasse au trésor, si vous voulez. Alors, c'est un côté très rassurant puisqu'en fin de compte, et pour l'enseignant et même peut-être pour les joueurs parce qu'on avance ou progresse tout doucement. Mais en fin de compte, ça a un côté aussi un peu négatif dans le sens où, alors, en réel, on ne voit pas toutes les énigmes puisqu'on est un petit peu gêné par les autres si on est trop nombreux. Et surtout, c'est qu'on a l'impression qu'on est guidé, qu'on est bridé dans le jeu et on avance, on a un parcours imposé. Donc, on a tendance à conseiller le scénario plutôt convergent. En sachant que dans le scénario linéaire, on va plus facilement en retrouver dans le distanciel, dans les escape games virtuels. C'est un petit peu moins gênant, mais malgré tout, on a cette sensation d'être bridé, d'être un petit peu bloqué dans le jeu et d'être vraiment coincé par l'auteur du jeu dans un certain sens. Même si la liberté est relativement virtuelle et même relativement, est très relative dans un jeu, dans un escape game puisqu'il y a quand même un chemin qui a été prévu par l'auteur. Mais à cela va s'ajouter la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle une imbrication, c'est-à-dire qu'une énigme va dépendre d'éléments venant d'une ou d'autres énigmes et donc on va avoir une imbrication qui va se faire d'énigme en énigme et on peut le faire soit dans un scénario linéaire soit dans un scénario convergent. Et ça va donner de la complexité. On a un parcours peut-être qui est malgré tout imposé parce qu'il faut avoir tel élément venant de telle zone, etc. On a quand même cette impression qu'on n'a pas tout fait, qu'il faut avancer, qu'il faut retourner peut-être en arrière, etc. Qu'on n'a pas ce chemin obligatoire linéaire qui est imposé par un jeu linéaire. C'était juste parce que je voulais juste réagir. Je sais qu'on a dit qu'on réagissait au tchat après. Mais c'est vrai qu'il y a deux manières de définir un escape game. Et c'est vrai que quand on a une succession d'énigmes, on est plutôt dans le jeu de pistes ou dans la chasse au trésor. Donc on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, après, ça dépend si on accepte un sens large pour les jeux d'évasion en général. Et donc voilà, tout dépend de la définition qu'on en donne. Nous, c'est vrai qu'on aime les scénarios vraiment convergents avec de l'imbrication. Et pour nous, ce sont entre guillemets de vrais escape games. Ce qui ne signifie pas qu'un jeu de pistes n'est pas valable. Il peut y avoir en effet des situations où on préfère donner un jeu de pistes. On préfère que ce soit étape par étape. Et bon, escape game ou pas, peu importe. L'important, c'est que que ce soit du jeu et un jeu, on va dire, avec un défi, avec une délivrance finale. Et on est dans le sens général des escape games, on va dire. Bien voir que dans les salles de jeu, enfin les salles d'escape game, on peut trouver des fois des jeux linéaires ou du moins des parties de jeu qui sont très très linéaires. Et si on reprend cette idée de scénario convergent, en fin de compte, si un joueur commence là, il va se retrouver dans un jeu linéaire. D'où l'intérêt de l'imbrication. C'est qu'en fin de compte, on va voyager d'une énigme à une autre. C'est aussi l'intérêt de l'imbrication. Enfin, pas de l'imbrication, mais du convergent. C'est-à-dire que là, si vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que si le game master ne vient pas vous aider, vous allez être bloqué, vous allez peut-être même vous décourager par avancer. Ici, si je suis bloqué, ce n'est pas grave, je vais pouvoir aller à côté pour faire une autre énigme qu'un collègue est en train de faire ou peut-être le dépanner, peut-être le décoincer, etc. pour revenir après sur l'énigme qui m'a coincé ou pour lui demander de l'aide, etc. Donc, on va avoir plus de facilité dans un escape game convergent d'avoir ce déplacement, cette liberté qu'on a vraiment dans les énigmes et pas simplement dans le scénario. C'est-à-dire qu'on a une liberté dans la résolution des énigmes et dans le travail collaboratif et même l'intelligence collective entre les joueurs. Alors là, je vous montre juste un exemple d'un organigramme. C'est l'organigramme de l'escape game dorsal qui a été créé par notre collègue Fleur en SVT. Alors, quand on regarde comme ça, ça a l'air compliqué. C'est un très bel escape game virtuel, immersif, avec de très beaux décors. C'est dans l'univers de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment très, très sympa pour les élèves. Et donc, ça a l'air compliqué. Mais en effet, si on regarde bien, en réalité, en fait, on a quatre grosses énigmes parallèles qui convergent vers un cadenas. Bon, en réalité, deux cadenas, parce qu'elle a fait une petite imbrication sur la fin. Mais en réalité, le joueur est libre d'aller dans chacune des pièces, bibliothèque, cuisine, chambre et je ne sais plus quelle était l'autre. C'était laquelle ? Hop, c'était l'entrée du château. C'est l'entrée du château. Entrée du château. Parce qu'en fait, j'ai mon écran qui est en partie masqué par le tchat. Et du coup, en fait, si on se plante quelque part, si on n'y arrive pas, tant pis, on va ailleurs. Et puis, au fur et à mesure, on arrive à se débloquer un petit peu. Et parfois, vous voyez qu'à droite, par exemple, le fait de résoudre l'énigme et de trouver la trappe, ça va donner justement un certain nombre d'indices pour d'autres choses. Donc, à la fois de la convergence et de l'imbrication pour vraiment avoir un SK-game très, très immersif. Donc, si on prend un petit peu un bilan là-dessus, le scénario est important. Donc, l'introduction, si possible, une introduction qui va être multimédia avec une vidéo. On peut faire des introductions avec du texte. J'en ai vu un avec où il y avait 10 diapos à lire quasiment avant de commencer vraiment le jeu. Mais c'était un jeu qui était très intimiste par rapport aux élèves. C'est-à-dire qu'il y avait tout un rapport. Enfin, c'était en lien avec un voyage qu'ils avaient fait. Et donc, c'est, je pense, pour les élèves beaucoup plus passionnants que pour un joueur lambda comme je pouvais l'être à ce moment-là. Mais voilà, ça peut être comme ça. Ça peut être du texte, mon conseil, du multimédia. Parce que ça va être important sur l'immersion. On a beaucoup de scénarios qui sont, beaucoup de jeux où le scénario n'est pas du tout réfléchi et où on a, voilà, vous êtes coincé, vous devez sortir. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui a mis les énigmes, etc. Ce n'est pas gênant en soi parce qu'on va finir par rentrer dans le jeu, mais c'est vrai que dès le début, si vous êtes dans un milieu immersif, si vous êtes dans un décor, dans un scénario qui va vous dire voilà, il faut absolument vous médier parce que, etc. c'est important pour l'engagement du joueur dans le jeu. Donc la sortie, l'issue, ça peut être bien sûr une sortie d'emprisonnement qui est peut-être moins gênant d'ailleurs à distance qu'en réel, moins perturbant, moins gênant peut-être et surtout, je crois que c'est vraiment la chose à retenir, c'est ça, on évite le linéaire. Il n'est pas si strict que ça, mais l'idéal quand même c'est de faire des jeux convergents. On peut se demander ce que c'est qu'une énigme en sachant que c'est l'une des difficultés qu'ont les collègues c'est justement de créer une énigme parce que qu'est-ce que c'est qu'une énigme et le problème souvent c'est que on voit des exercices et en ligne, on en reparlera sans doute tout à l'heure, le gros problème qu'on va avoir c'est que justement les outils que les gens utilisent en règle générale, ça va être des outils qui proposent des exercices et on va se rapprocher énormément de l'activité faite en classe. Donc qu'est-ce qui distingue d'une énigme de l'exercice ? Pour moi, c'est de manière générale pour nous, une énigme en fait c'est surtout l'absence de consignes. Donc si vous regardez bien cette image, elle est issue du grimoire du professeur Yacomito, c'est un escalier virtuel en physique chimique qui existe depuis un moment, je ne sais plus, 2017 ou 2018, il est vraiment bien, il est vraiment super immersif et puis là, en fait, vous avez un code, un cadenas finalement particulier puisque vous devez réassocier les fils. Donc en réalité, vous devez cliquer sur le bon chiffre à droite pour ici faire comme si vous étiez en train de reconnecter le fil vert et donc pour cela, vous devez trouver quel est le bon chiffre. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de consigne, mais en réalité, si, il y a une consigne, c'est cette espèce de point d'interrogation rouge et c'est au joueur de comprendre qu'il va falloir de trouver le nombre d'électrons pour l'ion-chlore, en fait. Alors sachant que dans l'escape game en lui-même, un endroit, il y a aussi une classification périodique des éléments, donc ce n'est pas à connaître par cœur, bien sûr, mais il va falloir s'y imbriquer finalement avec d'autres indices qui sont ailleurs dans la pièce. Donc vraiment, cette absence de consigne, il va falloir bien réfléchir et comprendre que, etc. Donc pour moi, c'est ça une énigme, pour nous, c'est ça une énigme. Puis une fois qu'on aura appliqué sur le bon chiffre, après il faudra le faire la même chose avec le fil bleu, puis après le fil marron et tout ça sans qu'il y ait à un moment donné écrit noir sur blanc, connecte le fil vert avec le bon numéro en recherchant dans la classification périodique des éléments. Ce qu'on aurait mis dans un exercice, certainement, voilà, comment faire ? Sauf que là, il faut faire l'inverse finalement de ce qu'on a appris à faire en tant que prof, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte que la consigne soit devinable, mais pas écrite en telle qu'elle. C'est ça une énigme. En sachant qu'au niveau des résultats, on s'aperçoit que des fois des élèves qui comptent sur une consigne qui est soi-disant explicite, un exercice, en fin de compte, vont, peut-être parce qu'ils sont dans un cadre de jeu, et vont plus facilement s'en sortir dans une activité de ce type-là. Ils diront, il me faut le nombre d'électrons, ils vont se débrouiller pour trouver le nombre d'électrons, alors que dans un exercice, ils auraient peut-être eu plus de difficultés. Alors un autre exemple, on revient sur Harry Potter, en fin de compte, dans cette image, c'est sur la même image, on va trouver, sur le bout de papier, on a un code qui apparaît ici, et puis on a une roue, alors c'est une roue escape, ça nous fait plaisir, parce que c'est un outil escape, mais donc, il va falloir décoder, ça se comprend, décoder ce message grâce à la roue, sauf qu'on n'a pas la clé. Et la clé, elle est fournie, en fin de compte, par un message, et je dois l'avouer, quand j'ai joué la première fois, je m'y suis, et je suis passé à côté. Alors ce qui me surprend, c'est que depuis, je n'ai pas retrouvé, mais normalement, c'est des bonbons au cassis, c'est-à-dire que la clé, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut associer le cas avec le 6, et à partir de là, on peut associer les lettres aux numéros et décoder assez facilement après le message codé. Donc vous voyez qu'une énigme, ça peut être, alors là, c'est ludique, il n'y a pas d'apprentissage, ce n'est pas lié à des apprentissages, ou peut-être, peut-être qu'en maths, ou l'apprentissage de la lecture, qui nous permet de trouver, en fin de compte, la clé de réseau de l'énigme. Alors un autre exemple d'énigme, cette-ci, c'est la transposition d'une énigme réelle, avec des vrais papiers, et avec des vrais transparents, des vrais feutres, etc. Donc là, dans les gardiens virtuels, dans les gardiens du savoir en version virtuelle, en fait, on utilise un maximum de fonctionnalités de génialisme qui vont nous permettre de refaire cette énigme avec une série de documents, qui sont numérotés de 5, 4, 3, 2, 7, 6. Donc ce sont des documents, et en fait, au milieu, vous avez une zone transparente, sur laquelle on fait semblant d'écrire sur le transparent, et en fait, sur chaque document, on repère un symbole. Donc vous avez, par exemple, sur la feuille 2, vous avez le symbole qui était en bas à droite, sur la feuille 3, vous avez le symbole qui était en bas à gauche. Là, c'est toi qui es en train de faire des croix, c'est ça ? Des petits grébouillis, ouais. D'accord, ok, pour expliquer. Donc ce que les élèves peuvent faire, donc du coup, enfin les élèves, c'est plutôt un escape game de formation, donc plutôt les adultes, mais bon, donc ce qu'on peut faire avec le stylo de Géniali, donc on s'amuse avec la superposition, on s'amuse avec les fonctionnalités d'écriture, et en réalité, quand on remet dans l'ordre, quand on relie dans l'ordre les différents points, ce qu'est en train de faire Patrice avec beaucoup de classes, on va former une lettre, qui est une des lettres du code que l'on cherche, donc si vous regardez bien, bon, ça fait la lettre G. Donc voilà comment on peut transposer des choses, juste en utilisant les fonctionnalités de Géniali, qui sont quand même plutôt pas mal. Alors, ceux qui vont se donner à cœur joie sur les défis, enfin sur les énigmes, ça va être les profs de maths. De toute façon, un exercice de maths, c'est déjà tellement énigmatique que c'est l'énigme en lui-même. Ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, ici, dans cette escape game qui est le chocolat de Noël, les chocolats de Noël de Nicolas Desmarais, pour ceux qui le connaissent, c'est le monsieur qui nous fait les cadenas Loki, et donc il propose un escape game, et à un moment, on a ça. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a une consigne, sauf qu'on joue le jeu puisqu'en fin de compte, c'est un exercice qui est dans un livre de maths, qui est dans un casier, donc on tombe sur un exercice. Sauf que parallèlement à ça, on a un document qui nous indique qu'il faut trouver les six chiffres pour le code du smartphone. Donc ici, on a un exercice qui est transposé en énigme, simplement grâce à ça. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai des gens qui l'ont testé et qui m'ont écrit parce qu'ils n'avaient pas trouvé le code. Donc, ne pas trouver l'angle, ça c'est des maths, c'est l'exercice de maths en lui-même dans un sens, mais après, comprendre qu'il faut retourner la valeur 126 qu'on obtient pour obtenir, en fin de compte, le code 126 921, ce n'est pas à la porter de tout le monde, bizarrement. Il y a un papa qui nous écrivait comme quoi il n'arrivait pas avec sa fille et qu'il fallait absolument que sa fille n'ait pas. Donc voilà, un exercice qui est vraiment lui-même un exercice peut être transformé en énigme tout simplement en rajoutant quelque chose. Le prof, il se retrouve ici avec son exercice habituel, mais en fin de compte, il a créé une petite énigme, un petit défi supplémentaire grâce à un petit papier supplémentaire. Alors ça, c'est une énigme que j'aime beaucoup qui est dans les femmes scientifiques. Là, en fait, dans cette pièce-là de musée, vous voyez qu'il y a plein de tableaux. C'est un peu comme ça dans toutes les pièces. Il y a des tableaux où il y a des bustes et en fait, en cliquant sur certains de ces tableaux, on a les biographies des femmes scientifiques que l'on recherche. Mais au centre, vous avez aussi la porte, on va dire, l'accès à la troisième salle en fait et qui est bloquée par un cadenas Loki qui est un cadenas Loki à schéma. Et donc, en fait, dans cet escape game-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plusieurs petits jeux, entre guillemets. Donc, il y a les biographies mais il y a aussi un ou deux learning apps et il y a ce schéma-là. Et quand on arrive justement à lire les différentes biographies et à faire le learning apps, on comprend qu'en réalité, on comprend, mais ce n'est pas écrit tel quel, qu'il faut aller prendre les quatre femmes scientifiques, leur tableau, repérer leur date de naissance, les mettre dans l'ordre chronologique, faire un tracé avec les outils du Geniali et que ce tracé, mais c'est écrit nulle part, ce tracé correspond au schéma de déverrouillage qui va permettre de placer à la salle d'après. Et vraiment, c'est vraiment une anime très, très sympa et comprendre comment ça fonctionne, c'est un vrai plaisir parce qu'il y a des petits indices qui se débloquent mais on ne vous dit pas au final exactement comment faire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez ludique et vous voyez encore une fois des cadenas Loki qui vont permettre de faire plein de choses très, très intéressantes. C'est ici une combinaison d'outils entre Geniali et Loki. Et Learning Apps. Et Learning Apps aussi. Et donc, on peut faire aussi des énigmes sans Learning Apps parce que justement, c'est le cas ici dans Escapade Visuelle. Alors, il y a quelques Learning Apps, bien sûr, mais là, dans cet exemple-là, il faut associer tout simplement les slogans avec les affiches. Alors, comme c'est du Geniali, il n'y a pas la possibilité d'avoir, une fois l'association faite, d'obtenir un résultat. Il n'y a pas de vérification de l'exercice, en fin de compte, sauf qu'ils ont détourné un petit peu le dispositif puisqu'en fin de compte, sur chacune des images et chacun des slogans, on arrive à le distinguer un petit peu ici, vous avez un élément du texte un petit peu qui est écrit. Et en fin de compte, quand vous associez le bon slogan avec la loi d'affiche, vous allez écrire des nombres. Et ces nombres vont vous permettre en fait de retrouver les lettres correspondantes. Je ne sais pas, alors là, ça doit être 5, donc le 5, le 3, le 3, c'est le 3, donc là, celui-là qui est un grand clic, je ne me souviens plus où il est, enfin peu importe, on va reconstituer le mot, la lettre 5, enfin le mot 5 qui va nous permettre en fin de compte de trouver la lettre T et ça va permettre de trouver le mot de passe qui va permettre d'avancer dans le jeu. Et vous voyez que donc là, on peut faire des énigmes simples, simplement par association. On a essayé de faire un classement des énigmes en sachant que c'est comme tout classement, c'est imparfait, parce qu'en fin de compte, souvent, on a des énigmes qui sont dans différentes catégories, mais on a quand même voulu faire cette typologie parce que ça permet de montrer qu'il faut varier ces énigmes, qu'il faut avoir une diversité des énigmes dans un jeu, c'est-à-dire éviter d'avoir toujours le même type d'énigmes. Vous faites un jeu où il y a 36, parce qu'au niveau du codage, vous allez avoir différentes façons de coder, avec le code César, avec du hiéroglyphe, avec du morse, etc. Mais en fin de compte, la mécanique est toujours la même. Et si vous faites un jeu où vous avez 5 énigmes et 5 codes comme ça à décoder, au bout d'un certain temps, ça va lasser. Donc l'idée, c'est de diversifier ces énigmes et surtout d'essayer d'avoir un petit peu, un peu pioché un peu partout. Alors, je dis ça, je me suis amusé un jour à essayer de classifier les énigmes qu'on avait faites dans la recette du bonheur que j'adore. C'est un escadienne réel qu'on a créé avec des collègues. Mais en fin de compte, en le testant, je me suis aperçu que toutes les activités étaient très proches de l'exercice, très proches de l'activité du jeu logique. Mais bon, comme ils sont présentés de façon différente, on a beaucoup de manipulations quand même. Par exemple, à un moment, c'est des pesées à faire, mais c'est de la manipulation, mais ça ressemble en fin de compte à des exercices de logique. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous avez une activité qui est un escadienne qui ne reprend qu'un seul type d'énigme qu'il est mauvais puisque celui-là était excellent. C'est normal, c'est normal. Voilà. Alors, un bilan. Alors, petit bilan sur la notion d'énigme. Donc, une énigme, on est bien sûr en escadienne éducatif, pédagogique. Donc, c'est avoir des idées, des notions pour lesquelles on veut faire travailler les élèves, plus cette idée d'énigme qui va permettre de transformer ce qui serait un exercice ou une question en une vraie éligne, finalement, un truc un petit peu marrant. Le truc important, c'est vraiment cette absence de consignes. En tout cas, c'est le peu de consignes ou des consignes vraiment sibyllines. C'est-à-dire, voilà, il faut vraiment réfléchir pour comprendre la consigne. Et puis, cette fameuse diversité. Donc, on avait, comme disait Patrice, on a défini cinq types. Après, on peut discuter de cette classification. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir varier pour pouvoir aussi, comment dire, toucher, entre guillemets, toutes les intelligences. C'est-à-dire que certains élèves vont être très, très forts sur des jeux de logique. Et puis, dès qu'il faudra manipuler un petit peu, ça va être un peu compliqué. Et puis, en fait, et pour d'autres, ce sera l'inverse. Donc, c'est vraiment l'idée qui en est un petit peu pour tout le monde. Alors, le problème avec ces escape games en ligne, c'est qu'on n'est pas là. Et donc, d'habitude, quand on est en classe, on peut leur faire faire un escape game virtuel sur des ordinateurs, on peut faire faire un escape game réel. On est toujours là, on n'est pas loin, on peut répondre aux questions, on peut débloquer. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, ils sont loin de nous et ils sont loin de nos yeux. Donc, comment on va faire pour pouvoir les faire jouer à distance ? Donc, une première possibilité, c'est de faire des coups de pouce, anticiper les coups de pouce, qui sont des coups de pouce génériques, qui sont les mêmes pour tout le monde. Mais on va les anticiper et les intégrer dans le jeu. Donc, c'est le cas, les personnages et en surveillant les personnages, ils vous donnent des idées et des conseils, mais surtout, ils vous disent de cliquer, par exemple, ici sur le chapeau. Et là, on va avoir un petit exercice, donc c'est un petit early maps, c'est vraiment de la notion, c'est un schéma de fleurs à légender. Et quand vous avez réussi votre légende, votre petit schéma, vous allez obtenir, alors, ce n'est pas la réponse à l'ennemi, mais des indications relativement précises qui vont vous permettre d'associer les éléments. Par exemple, je crois qu'il dit qu'il faut regarder le papier, qu'il faut aller chercher la roue et qu'il faut associer ou comprendre l'histoire du cassis. Voilà. Donc, c'est une première chose, c'est de proposer des coups de pouce, anticiper les coups de pouce et les proposer dans le jeu lui-même. Alors, une autre manière, c'est de ne pas juste envoyer un lien vers l'escape game, puisque si vous savez très bien que si vous envoyez un lien vers un génial livre, vous n'avez pas de retour. Donc, vous pouvez, en fait, l'intégrer soit dans votre ENT, soit, par exemple, ici, je l'ai intégré dans un parcours Moodle. En fait, c'est ELEA, c'est créé par l'Académie de Versailles, mais il y a d'autres types de Moodle dans d'autres académies. Et vous voyez qu'en fait, j'ai fait un tout petit parcours que d'ailleurs, depuis, je duplique pour faire, pour transposer à d'autres escape games. Donc, avec une petite introduction, une page où il y a vraiment l'escape game avec le lien, en plus, s'ils veulent sortir du parcours, vous n'êtes pas obligés d'être tout le temps connectés sur Moodle. Et puis, un petit quiz derrière, juste pour voir justement s'ils ont retenu des choses et un petit message de félicitations avec ici, notamment, des liens pour aller plus loin sur d'autres femmes scientifiques. Donc, voilà, une manière aussi de proposer un escape game. Alors, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être pas mal aussi de le proposer en live, puisque jusqu'ici, on n'était pas en live. Donc, la classe virtuelle, vous reconnaissez ici la classe virtuelle du CNED. J'ai testé plus avec des étudiants pour l'instant qu'avec mes élèves. Mais, vous pouvez tout à fait utiliser les fonctionnalités de création de groupe dans la classe virtuelle. Donc, ça peut être soit des groupes prévus à l'avance et dans ce cas-là, hop, vous glissez les élèves dedans. Il y a aussi une fonctionnalité de groupe aléatoire. Donc, vous dites à la classe virtuelle que vous voulez des groupes de cinq, par exemple, et elle va dispatcher les élèves au hasard en groupe de cinq. Il suffira ensuite de donner soit à un, soit à tous, un rôle de présentateur pour qu'au moins, il y en ait un qui puisse présenter l'écran. Les élèves peuvent aussi avoir leur écran ou leur côté pas forcément visible pour tout le monde. Et donc, chacun, justement, va pouvoir à la fois voir un écran de manière générale et puis jouer de son côté, mais surtout discuter. Ils ont un chat, il faut leur ouvrir leur micro, bien sûr. Et surtout, le professeur va pouvoir se balader de classe en classe, enfin de classe, de groupe en groupe plutôt, et venir débloquer si besoin. Donc, si je reprends, donc en fait, l'idée, c'est de tourner entre les groupes. Par contre, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas quinze groupes, on est bien d'accord. Ça va être compliqué sinon. Donc, il vaut mieux faire un peu comme un escape game virtuel, c'est-à-dire faire des groupes de quatre, cinq, six, et là, ça pourra quand même fonctionner vachement mieux. On pourra donc aider à débloquer les élèves, surtout aussi les encourager, les motiver, parce que quand ils bloquent, à distance, c'est encore pire qu'en mode réel. Donc, il va falloir être là, les débloquer et puis relancer un petit peu la motivation si on sent qu'ils commencent à être un petit peu découragés. On va obtenir un feedback immédiat pour améliorer le jeu, alors soit parce qu'on fait la petite souris qu'on écoute, soit parce que vraiment, ils vous posent des questions et que vraiment, il y a un blocage, par exemple, et puis surtout, si vous profitez de la classe virtuelle pour assurer un débriefing dans la foulée, votre feedback, vous l'avez eu et vous allez pouvoir leur répondre directement par rapport à un certain nombre de choses où vous avez vu le blocage. Donc, en résumé, on peut dire qu'on peut faire soit de façon synchrone qui s'approche vraiment de ce qui se passe dans le lieu réel, quand vous êtes dans la classe, vous êtes dans la salle avec les élèves, soit de façon asynchrone, en asynchrone mais avec réponse de l'enseignant, c'est-à-dire qu'on va avoir enfin du game master, si vous voulez. Ça peut être par chat, ça peut être par forum, ça peut être par différentes méthodes ou alors, c'est les coups de pouce qui sont anticipés mais à ce moment-là, ça va être une forme un peu plus générique, c'est-à-dire que vous n'allez pas répondre si la personne est coincée, elle est coincée. Si vous avez un peu loupé vos coups de pouce, le joueur en restera coincé. Si tout le monde reste coincé, c'est que le coup de pouce est vraiment mauvais. Donc, on peut maintenant aborder ce qu'on appelle le débriefing, c'est-à-dire qu'on insiste bien sur cette partie-là, c'est-à-dire que quand on joue, on joue, mais c'est après le jeu, en fin de compte, qu'on va vraiment réellement apprendre, qu'on va concrétiser les apprentissages, qu'on va voir, on va réfléchir sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a fait, en fin de compte. On réfléchit pendant le jeu et puis après, on réfléchit sur le jeu et en fin de compte, là, le débriefing, il va se faire à distance. Donc, comment peut-on faire un débriefing à distance ? La première méthode, ça va être, là aussi, quelque chose, alors c'est dans la escapade visuelle, quelque chose qui va être totalement générique, c'est-à-dire qu'on va proposer de suivre un diaporama, un autre géniali, par exemple, alors c'est ce qu'ont fait les collègues, justement, de Canopé 91, ils ont proposé des petits, un autre géniali qui explique, en fin de compte, chacune des énigmes, donc, on l'a à la fois, théoriquement, l'énigme, on l'a résolue, mais il explique chacune des énigmes ce qu'il fallait faire dans chacune des énigmes, mais en même temps, ils expliquent les notions importantes que permettait de dégager cet énigme. En une autre façon ? Alors là, vous avez deux façons qui sont incluses, qui correspondent à ce qui se passe avec un escape game donné à distance aux élèves, donc pas en live, donc par exemple, dans Top Secret, un escape game créé par un professeur de technologie, donc Damien, en fait, quand on a réussi le défi final, qui est de débloquer un cadenas Loki, on a ce petit message de félicitation, et puis la consigne, la précise, ça va être d'envoyer un message à son professeur ou à la personne qui l'a défié pour justement expliquer un petit peu comment ça s'est passé et aussi préciser le niveau qui a été choisi, parce que ce qui est intéressant dans cet escape game-là, c'est que Damien l'a décliné en trois versions avec plus ou moins d'aide et chronométré ou pas chronométré, comme ça, des élèves qui ne se sentiraient pas très fortiches, ils peuvent prendre leur temps et ils ont des coups de pouce, et puis ceux qui adorent les escape games, par exemple, et qui ont envie d'être au défi, dans ce cas-là, ils ont moins de coups de pouce et ils ont un chrono. Donc voilà, il a proposé aux élèves de lui expliquer un petit peu ce qu'ils ont choisi comme niveau. À droite, vous avez ici un questionnaire en ligne créé par Fleur pour justement finaliser, entre guillemets, l'escape game à la conquête du sommet, et donc vous voyez que, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais en fait, les premières questions, c'est vraiment des questions qu'on pose en débriefing réel d'habitude sur les sentiments. Est-ce que ça s'est bien passé ? Quels sont les sentiments que vous avez vécu ? Donc, il doit y avoir de la frustration, il peut y avoir de la surprise, de l'enthousiasme, etc. Et puis, les questions suivantes, en fait, portent aussi sur l'escape game en lui-même. Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que tu as commencé par bien fouiller ? Et puis, progressivement, là, on ne voit pas les autres questions, mais on arrive plus sur des questions de contenu, donc en rapport ici avec la géologie et la formation des chaînes de montagne. Donc, voilà, une autre possibilité de faire un débriefing. Ici, vous voyez un exemple de débriefing qui pourrait se produire en classe virtuelle, c'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais un escape game, je prévois toujours déjà l'organigramme à côté, c'est toujours important pour moi au moment de la fabrication de l'escape game. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut montrer aux élèves en classe virtuelle, pour reprendre les différents éléments, la manière dont ils sont imbriqués. Et puis, on peut aussi avoir prévu un diaporama plus large qui réexplique les choses énigme par énigme. Alors, ce qui peut être intéressant dans ces cas-là, ce n'est pas forcément que le prof explique, mais que les élèves expliquent comment ils ont débloqué telle ou telle énigme. Et c'est là où c'est vraiment le plus intéressant d'un point de vue de débriefing. Et une partie qu'on avait oubliée pour les Ludoviole, c'était justement la possibilité du livre d'or. Alors, c'est vrai que c'est une forme de débriefing un petit peu dans un seul sens, c'est-à-dire que c'est du joueur vers l'auteur et pas à l'inverse, mais bon, tant pis. Là, c'est dans Harry Potter, mais il y en avait un aussi, c'est Normandius, ils avaient fait ça avec une autre plateforme, là, c'est un padlet, ils l'avaient fait avec un outil d'écriture collaborative. L'idée, c'est qu'en fin de compte, tout le monde peut participer et tout le monde voit ce que les autres écrivent dans un sens. Donc là, ça fait vraiment cette notion de livre d'or, donc c'est une forme de débriefing dans un certain sens, dans un sens unique, mais pourquoi pas. Et donc... Ça peut servir de support après pour un débriefing écrit en classe virtuelle. En classe virtuelle ou à la limite que l'enseignant renvoie à ses élèves en leur disant ce qu'il a pu conclure un petit peu de ce qu'il a pu dire. Donc, un rappel important, c'est de dire que le débriefing, c'est essentiel. Comme dit Eric Sanchez, comme je l'ai dit au tout début, c'est qu'on n'apprend pas en jouant, on apprend en réfléchissant sur l'expérience lors du débriefing. Donc, c'est vraiment le débriefing qui a un rôle très important. idéalement, c'est de le faire de façon synchrone. Ça va ressembler énormément à ce qu'on va faire en classe. Donc, ça, c'est le plus efficace, on va dire. Mais on peut le faire soit grâce à un formulaire ou un espace collaboratif où on va récolter les impressions et le retour des élèves et on peut également le faire de façon anticipée et générique, c'est-à-dire beaucoup plus... C'est une grosse vague, là, en tant que compte. On va rappeler les énigmes, on va réexpliquer les énigmes, on va rappeler le contenu, ce qu'on voyait dans l'escapade virtuel. Visuel, pas virtuel. Pour finir, parce qu'on arrive quand même à la fin et on a été plus long que d'habitude, enfin, que d'autres fois, les outils. En fin de compte, on vous a parlé de... Vous avez vu surtout des images d'un outil principalement qui est géniali. On le voit partout. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, on en parlera tout à l'heure si besoin. En fin de compte, c'est un outil initialement de présentation et qui a été détourné assez rapidement pour créer des jeux. Entre autres, au Sauvail avant de mars et des escape games. Il a un inconvénient à mon sens, c'est qu'en fin de compte, c'est un diaporama malgré tout. C'est-à-dire qu'on pourrait presque faire la même chose avec PowerPoint ou une presse, sauf que là, il a l'intérêt d'être en ligne et qu'il a quand même quelques fonctionnalités et quelques facilités aussi. Mais ça reste un diaporama. C'est-à-dire que vous êtes dans une pièce, vous fouillez, vous foutez le bazar dans la pièce, vous sortez de la pièce et vous revenez dans la pièce. Donc, vous sortez de la diapo et vous revenez dans la diapo. Tout était rangé. La forme de ménage est passée entre temps. Donc, c'est un petit peu cet inconvénient-là, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'enregistrer des variables. Quand on veut faire un exercice, on a tendance à récupérer d'autres outils comme Learning Apps, comme Loki, etc., qui vont s'intégrer dans le génial. On a vu qu'il y avait Book Creator. Book Creator, c'est une forme de livre. Pour la petite histoire, pour la petite info, Book Creator est payant en abonnement et payant en application, mais il y a une extension Chrome que l'on peut installer sur son ordinateur, sur son navigateur, qui est gratuite. Je ne l'ai pas utilisé, j'utilisais autrefois quand l'application était gratuite, mais je ne crois qu'elle n'est plus du tout gratuite maintenant. Il y a deux outils qu'on a regardés mais jamais vraiment utilisés, malheureusement, qui est Java et VTS, donc de Virtual... Serious Factory. Serious Factory, merci. Donc, qui sont deux outils plus complets. Entre Java, je pense que c'est vraiment un outil intéressant mais qui est assez complexe, qui permet vraiment de faire du jeu où on va cliquer, avancer, enregistrer, garder des trucs, des éléments qu'on va garder avec soi et qu'on va pouvoir réutiliser après. Donc, il y a des jeux qui sont construits avec cette plateforme-là. et puis VTS, lui, c'est plus avec des personnages virtuels, des mondes virtuels. J'avoue que je n'ai jamais une idée dedans. Il y a Adeline qui est présente, qui en a fait un, qui est magnifique, que j'ai commencé mais que je n'ai jamais eu le temps de regarder en détail. Et puis, vous avez tous les outils. Je te laisse dire peut-être, mais j'ai dit. Oui, on a parlé de la classe virtuelle du CNED qui, bien sûr, n'est pas un outil d'escape game mais qui peut être utilisé pour ses fonctionnalités. Et donc, c'est un outil qu'il ne faut vraiment pas négliger en cette période de continuité pédagogique. Loki, qui est vraiment devenu quasiment incontournable en fait, quand on veut faire des cadenas numériques. Alors, on peut les faire dans Genialy. C'est ce qu'on a développé d'ailleurs depuis 2017. Ces fameux cadenas numériques en fait, viennent de Survive on Mars en fait, notamment un collègue donc Thierry Guquet qui est le premier à avoir imaginé ces cadenas numériques créés avec Genialy. Maintenant, avec Loki, c'est vrai que c'est vraiment extrêmement facile et puis, il y a une belle variété de cadenas différents et donc, c'est vraiment super agréable d'utiliser Loki. En plus, Nicolas est extrêmement à l'écoute. Il est réactif dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une idée. Voilà, c'est vraiment un outil devenu absolument indispensable. Learning Apps, on en a parlé un petit peu. C'est vraiment un bel outil aussi mais il faut garder en tête que c'est un exerciceur donc c'est vraiment si on donne des Learning Apps en fait, on donne des exercices aux élèves donc on n'est pas forcément exactement dans l'énigme mais bon, c'est quand même bien pratique d'avoir des Learning Apps pour certaines choses notamment d'un point de vue éducatif. Alors, avec cette, comment dire, cette petite réticence qu'on a à chaque fois, je ne sais pas si vous avez déjà essayé mais Learning Apps, on peut tricher. si vous avez un truc où vous devez trier d'un côté et de l'autre par exemple, c'est un style d'exercice-là où vous triez les objets à droite, à gauche, vous les mettez n'importe où, vous faites OK et puis après, il va vous dire lequel est bon, lequel est faux et puis il n'y a plus qu'à mettre. Donc moi, la dernière fois que j'ai testé un Escape Game, c'est que je n'y connaissais rien et du coup, j'ai triché et j'ai fini par avoir le mot de passe, l'indice final sans avoir même regardé les définitions. Je sais, ce n'est pas bien mais les élèves, ils vont faire ça. Ça, c'est clair. Ce n'est pas le cas de toutes les activités. Les grandes activités sont comme ça mais par exemple, vous avez un texte à trous. Le texte à trous, j'ai compris la technique. Quand c'est des termes qui sont hors de mon domaine et quand je dois tester le jeu, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je mets ZZZZZZZZ il suffit de changer une lettre et puis au bout de trois fois, j'ai la réponse. Donc, c'est un petit peu le souci de Learning Apps. Alors sinon, en dehors de ça, ce qu'on voit apparaître aussi ces derniers temps, c'est H5P qui a l'air d'être une application vraiment extrêmement puissante. Ça permet de faire un peu des exercices aussi, des textes à trous, des choses comme ça mais c'est un petit peu différent de Learning Apps. C'est peut-être un peu moins fun d'aspects mais en effet, il y a d'autres choses qu'on peut faire en effet avec des vidéos, avec des questions qui s'arrêtent, qui arrêtent la vidéo, une question, etc. Et puis, alors WorldWalk que je n'ai pas testé, enfin si, j'avais juste testé un petit jeu pour les petits, en fait, pas intégré dans un escape game mais ça permet justement de varier un petit peu les exercices par rapport à Learning Apps. Et puis, on est content parce qu'en fin de compte, on a des outils que l'on développe et qui sont utilisés de plus en plus dans Genialy entre autres parce qu'on les développe plus ou moins pour Genialy. Ce sont des outils qui sont intégrables un peu partout. Je crois qu'ils ont été intégrés dans le book creator, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, Mélanie ? Je ne sais plus. Il n'y a pas eu, il me semblait qu'il y en avait un. Mais donc, on a un petit minuteur, on a fait aussi, parce que c'était justement le problème de Genialy, comment on fait pour prendre des notes et que ça se nous suive. Donc, on a créé aussi un post-it parce qu'il est fait après manger. Donc, un petit post-it qui permet de prendre des notes, on a d'autres outils. Entre autres, on a un petit concentrix, j'en parle parce que ça a été une demande faite encore dernièrement. Il n'est pas proposé à tout le monde, mais on le fait un peu sur mesure. C'est-à-dire que si on a besoin d'avoir un concentrix dans un Genialy, on peut l'adapter, il suffit d'envoyer la photo et puis on peut l'adapter assez facilement. Donc, concentrix, c'est tout simplement un puzzle circulaire, consommer l'eau. Et là, on a quatre symboles qui se dessinent quand on met en place les cercles, les uns par rapport à l'autre. Pour finir, pour peut-être un rappel de ce qu'il faut faire pour créer un escape game, alors ce n'est pas modélisant. Il ne faut surtout pas se dire qu'on vous impose cet ordre-là, mais c'est plus par pratique et un petit peu par expérience que l'on peut proposer ça. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de définir ses objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire découvrir, qu'est-ce que je veux faire passer par l'intermédiaire de mon escape. Donc, on définit ses objectifs. Après, on essaie de trouver un scénario qui soit adapté, bien sûr, au contenu un petit peu qu'on veut faire passer. C'est souvent la période la plus délicate, surtout quand il y en a plusieurs parce qu'on n'est jamais d'accord sur le scénario où il évolue. On peut avoir un début de scénario qui reste simple, c'est-à-dire c'est savoir pourquoi ils sont fermés, qu'est-ce qui leur arrive s'ils n'arrivent pas à sortir, par exemple, qu'est-ce qu'ils cherchent, par exemple. Et puis, moi, je trouve que c'est important dans la logique du scénario, c'est qui a déposé les énigmes, pourquoi il y a des énigmes. Des fois, on se dit qu'il y a quelque chose à trouver, mais on ne sait pas du tout pourquoi les énigmes sont là. Comme je le disais tout à l'heure, on rentre dans le jeu malgré tout. Et puis après, tant qu'on soit les énigmes, c'est-à-dire qu'on construit soit à partir des énigmes qu'on a trouvées ailleurs, qu'on a découvert ailleurs, on essaie de les adapter à ce qu'on veut leur faire passer, ou soit inversement, c'est qu'on met une notion, on sait ce qu'on pourrait faire passer en exercice et comment transformer cet exercice en énigme. Donc, grosso modo, c'est ça. Et donc, de proche au proche, soit du haut vers le bas, donc en commençant par le début ou soit en commençant par la fin, on va créer les énigmes et les associer les unes avec les autres et les unes par rapport aux autres. Après, il y a la construction vraiment des énigmes, là c'est le schéma en fait. Les coups de pouce à anticiper, ça se fait généralement à ce moment-là. Et puis surtout, ne pas oublier de tester. Tester chaque énigme, faire tester chaque énigme, faire tester aussi l'ensemble du jeu, voir si les questions sont compréhensibles, si les énigmes peuvent être comprises, s'il peut se faire dans un temps imparti, etc. Et ce que dit Mélanie, généralement, c'est que cette partie-là, en fin de compte, de remise à zéro, on n'a pas à se l'occuper avec du virtuel, avec de l'exercice en ligne puisqu'en fin de compte, elle se fait quasiment automatiquement grâce à l'outil numérique qui va réinitialiser tout ça. Ça, par contre, c'est assez vrai si vous faites plusieurs sessions d'escape game dans une même salle. Donc, une petite diapo avec nos quatre conseils et pour ceux qui ne se sont pas encore lancés ou même d'autres, pourquoi pas, c'est vraiment de ne pas hésiter à s'inspirer, d'utiliser, d'adapter un escape game qui existe. C'est valable en réel et c'est valable en virtuel, d'autant plus que maintenant, Geniali offre des possibilités de partage facilité. Alors, moi, j'aimerais quand même faire un petit encart sur quand même le droit d'auteur, donc faire attention aussi à ne pas juste reprendre le travail de quelqu'un et juste mettre son nom dessus, bien sûr. Alors, je suppose que personne ne fait ça ici, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi et puis il y a d'autres aussi. Bien sûr, quand on adapte quelque chose, on laisse toujours le nom de l'auteur et le nom de l'auteur initial, en tout cas, et éventuellement, on rajoute son nom. Mais voilà, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est tout simplement réutiliser les univers des auteurs tels qu'ils l'ont créé et ne pas modifier les escape games des collègues, c'est aussi une manière de rendre hommage à l'auteur d'un escape game. Ensuite, la simplicité, surtout en cette période-là avec beaucoup de travail en ligne, avec des outils numériques, il vaut mieux choisir des outils que vous connaissez et que vos élèves connaissent ou alors vous limitez les nouveaux outils. Géniali, c'est super, mais Géniali, on sait qu'il peut y avoir aussi des bugs, on peut, il y a deux, trois petites choses quand même à savoir sur son utilisation. C'est quand même plus facile quand les élèves, ils en ont déjà vu en place. Maintenant, ce n'est pas impossible, bien sûr, de leur en donner pour la première fois à distance, mais il faut le savoir. Donc, ne pas surmultiplier le nombre d'outils nouveaux. Un scénario simple avec du défi qui est vraiment un truc qu'on ait envie vraiment d'aller au bout. Quelques énigmes, quatre ou cinq énigmes en parallèle avec à la fin une délivrance avec des guillemets parce que ça peut être vraiment plein de choses ce final. Et là, vous aurez vraiment un bon scénario. La diversité des énigmes avec des types différents, mais aussi des outils différents. Donc là, hop, on entend encore parler de Learning Apps, pas que du Learning Apps, s'il vous plaît. Et surtout, pas trop de consignes. Il n'y a encore pas longtemps, justement, j'avais fait jouer à un escape game en ligne à des étudiants et une étudiante qui n'y arrivait pas et qui était très frustrée et qui n'y avait pas à y arriver, elle m'a dit « Mais c'est n'importe quoi. Un escape game, normalement, il y a des consignes précises. » Ben non, je suis désolée. Dans un escape game, justement, il n'y a pas de consignes précises. Éventuellement, il y a des coups de pouce. Et enfin, comme le disait Patrice, le bêta test, c'est vraiment hyper important parce qu'il y a toujours un bug quelque part. Donc, il faut faire tester à ses enfants si c'est pour les enfants, à sa famille, à ses collègues, etc. Mais vraiment, faire tester à plusieurs personnes pour être sûr de lever tous les bugs avant que ça n'arrive entre les mains des élèves. Et même proposer de tester pour tester. C'est-à-dire, moi, je sais que la première chose qu'on me propose à un Géniali à tester, c'est que je prends ma souris et je déplace tous les objets à voir s'ils tous se déplacent ou pas. Parce que des fois, on oublie de bloquer les objets et que tout bouge. Donc, voilà. Donc, ne pas hésiter à faire tester par des gens qui vont vraiment tester votre jeu, l'application réellement. Tous les escape games dont on vous a parlé sont réunis ici avec les liens. Donc, en Ludovia, normalement, Ludomag devrait publier le PDF correspondant. Nous, on le mettra, je pense, sur le site. Aussi, donc vous aurez toutes les ressources, tous les éléments nécessaires pour retrouver les escape games dont on vous a parlé. Il y en a plein d'autres. On les a sélectionnés sans les sélectionner. On dit, tiens, ça, ça pourrait illustrer. Voilà. On remercie d'ailleurs les auteurs. C'est vraiment un travail merveilleux. Et, voilà, vous pouvez toujours nous contacter. Alors, je pense que parmi vous, vous suivez tous plus ou moins, soit sur Twitter, soit sur Facebook. donc vous nous connaissez, on n'a peut-être pas trop besoin de faire pub sur notre site à ce niveau-là. Mais voilà, vous avez dans le diaporama la possibilité de retrouver tous nos contacts. Et cette application qu'on a mis en place pour la continuité pédagogique, alors c'est important, c'est vraiment complémentaire du site parce qu'en ce moment, il y a tellement de productions d'escape games en virtuel qu'on sait très difficile de faire des articles pour chacun. On n'y arrive pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc pour l'instant, tous ceux pour lesquels il n'y a pas encore d'article sont compilés dans cette application. Donc il y a juste le lien, le niveau, l'auteur. Et donc pour l'instant, pas d'explication précise autour de ces escape games-là. Mais en tout cas, vous y avez accès et donc vous pouvez filtrer par matière et donc trouver des escape games et éventuellement, les tester forcément vous-même et voir si ça conviendrait à vos élèves ou pas. Merci.